La première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite et le travail des enfants, et le vice-président des opérations Monde du groupe Nestlé, José Lopez, ont échangé sur la problématique des pires formes du travail des enfants. L'occasion pour José Lopez de présenter à Mme Dominique Ouattara les projets de développement communautaire mis en place par le groupe Nestlé pour lutter contre le travail des enfants dans la cacao culture. Nous avons passé en revue les activités de part et d'autre et j'ai été extrêmement impressionné et aussi enthousiasmé par le fait de l'alignement qu'il y a entre les actions menées par Mme la première dame et les actions que modestement nous menons en tant qu'entreprise, nous sommes persuadés que cet alignement sera porteur de fruits et qu'il y aura une amélioration dans un domaine qui nous tient à cœur, qui est l'éradication du travail des enfants, dans les plantations de cacao particulièrement. La première dame, Mme Dominique Ouattara, a pour sa part expliqué à ses hôtes le nouveau cadre institutionnel mis en place avec le comité national de surveillance et le comité interministériel avant d'indiquer les raisons de son engagement personnel et de relever les progrès réalisés. Mme Ouattara a par ailleurs félicité le groupe Nestlé pour ses actions en faveur de l'éradication du travail des enfants. Félicité le groupe Nestlé et plus particulièrement M. le vice-président exécutif pour l'excellent travail et leur aide dans la lutte contre le travail des enfants. Notamment le fait de construire 40 écoles, ça m'a beaucoup touchée, il y en a déjà 22 qui sont construites et je voulais vraiment vous remercier. Le projet École prévoit également la formation des enseignants, des administrateurs et des communautés à la gestion des classes et des infrastructures supplémentaires. Nestlé compte accorder par ailleurs 140 subventions aux familles pour la prise en charge de l'éducation des enfants et encourager l'entrepreneuriat des femmes. Le coût de ces investissements est estimé à 350 millions de francs CFA.